Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes partis pour passer une belle semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique sans spoiler d'une mini-série française en 6 épisodes actuellement disponible sur Amazon Prime, Cult, une mini-série qui retrace l'histoire, la genèse du Loft Story, la première émission télé-réalité diffusée en France. On en est là. En première partie de vidéo, je vais vous donner mon avis concernant cette série, ce qu'elle vaut du point de vue de la technique, du point de vue de la mise en scène, du point de vue de l'acting, etc. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous faire ma petite analyse à la fois du Loft Story, de la télé-réalité et de l'avenir plutôt infécond de nos productions françaises. Car j'ai peur que Cult soit la face immergée de l'iceberg des futures productions. J'ai le sentiment que du côté des productions françaises, on va rentrer dans ce piège insidieux, une nouvelle fois, un piège insidieux, vicieux, toxique, celui de la boucle temporelle. En gros, le bail, c'est quoi ? Eh bien, on va revenir sur notre histoire constamment, plutôt qu'innover, plutôt qu'inventer. On va revenir sur des moments de notre passé et pas spécialement les plus glorieux, quoi. Pendant que les coréens, ils vous produisent Squid Game ou d'autres séries de top qualité, pendant que les américains vous produisent, je sais pas, moi, ça, ça ou encore ça, nous, on fait des séries sur l'histoire du Loft Story, quoi. Compliqué, hein. Et pour autant, est-ce que la série est ratée ? Est-ce qu'elle est réussie ? Est-ce qu'elle est aussi visionnaire que le concept de base qu'elle tente d'adapter ? Voyons ça ensemble, installez-vous bien, et je demanderai à ceux et celles qui sont pas encore abonnés à la chaîne, mais qui ont l'habitude de me regarder, s'il vous plaît, abonnez-vous, on a passé le cap des 20 000, c'est énorme, et je vous en remercie infiniment. Ceux qui sont abonnés, je veux dire. Allez, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Alors donc, Culte est une série qui retrace l'histoire du Loft Story, comment ils se sont débrouillés pour inventer ce concept, enfin, inventer, ils ont juste repris le concept, ils ne s'en cachent pas, attention, Loft Story est une reprise, un repompage d'une émission de télé-réalité hollandaise, bien sûr, la série, enfin, l'émission a été upgradée à la française, plutôt que de montrer des stars ou je sais pas quoi, ils ont décidé de montrer des jeunes français, on va dire, de tout milieu, de tout bord, enfin, surtout de milieux populaires, et à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, bon, moi, en 2000-2001, j'avais 10 ans, Loft Story, ça me parlait pas, ça parlait juste aux ados, aux grandes personnes, même si je regardais pas, je sentais bien l'engouement autour de ce truc. A l'époque, mes cousines qui étaient ados, elles étaient à fond là-dessus, je savais que ça existait, mais j'étais pas à fond sur ce truc, ça parlait davantage aux gens nés dans les années 80, 70, 60 pour les plus progressistes, et ça me permet de rebondir sur le fait que cette série ne parlera pas aux gamins nés toute fin 90, début 2000 et après, même si ces jeunes-là connaissent, bien sûr, le concept de télé-réalité, mais Loft Story, c'était quand même incroyable à l'époque, parce que c'était la première émission française, enfin, la première émission télé-réalité, à mettre en avant la télé-réalité. Et donc, on voit dans cette série comment ils ont galéré pour mettre ça en place, comment ils se sont battus auprès des annonceurs, auprès des patrons de chaîne, auprès de la hiérarchie, ce que vous voulez, ils montrent bien la galère que ça a été pour mettre ça en place, et effectivement, ça a dû être un sacré bazar, parce que, rappelez-vous, en 2000, c'était une autre époque, c'était un autre monde. Internet n'en était qu'à ses balbutiements, et quand je dis ses balbutiements, c'était vraiment ses balbutiements. Je parle pas de l'internet fin 2000, début 2010, non, non, je parle de l'internet du début, c'était quelque chose d'obscur pour la plupart des gens, personne n'y croyait vraiment, et à l'époque, la télé-réalité, c'était un concept qui était en avance sur son temps. Et naturellement, ça divisait, et c'est bien ce qui est montré dans cette série, mais ça, j'en parlerai davantage dans la deuxième partie. Quoi qu'il en soit, concernant donc cette mini-série, eh bien, je lui ai accordé le bénéfice du doute, parce que Amazon Prime nous a produit quand même de bonnes séries, notamment Alphonse, l'année dernière, en 2023. Vraiment une très bonne mini-série, une très bonne surprise, auquel j'y croyais pas du tout. Et quand j'ai vu la bande-annonce de culte, je me suis dit, oh là là, allez, pourquoi pas, parce que la série est peut-être originale, peut-être qu'on va nous proposer quelque chose d'unique, peut-être qu'on va avoir affaire à quelque chose de dynamique, d'expérimental même, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Même si la bande-annonce faisait assez peur, car la bande-annonce vendait quelque chose qui se prenait très au sérieux, quelque chose de très basique, sans aucune originalité, et effectivement, la bande-annonce, pour le coup, nous a pas trompés, c'était pas de la publicité mensongère, la série se prend effectivement très au sérieux, et ne propose absolument rien en termes d'originalité. Si la série pousse à fond sur le côté, wow, Loft Story, à l'époque, c'était révolutionnaire, on avait jamais vu ça, c'était incroyable, et bien du côté originalité, la mini-série, c'est pas trop foulé, parce que, en gros, on reprend plus ou moins les codes, j'ai envie de dire, de séries un peu stressantes, comme Prison Break, 24h chrono, ou Soft Cards, ou des trucs comme ça, mais, pour un concept comme celui-là, quoi, ça a à voir, l'histoire, la genèse du Loft Story, quoi. Ils ont osé faire ça, parce que le style est vraiment prétentieux, les acteurs se prennent très au sérieux, beaucoup trop au sérieux, les enjeux, tout ça, ils en font des caisses, à la fin, ça termine tout le temps par des twists, genre en mode, oh, j'en reçois un coup de fil, le patron de chaîne vient d'appeler, on a un problème. J'étais en mode, pfff, non mais les gars, arrêtez, quoi, on parle de l'adaptation, d'une, enfin, l'histoire d'une émission télé-réalité qui date d'il y a 25 ans, comme concept, on a vu un petit peu plus ambitieux jusque-là. Et à la rigueur, je pense que ça aurait été beaucoup plus ambitieux et plus intéressant de retracer, par exemple, la genèse, l'histoire de Dailymotion. Un peu d'originalité, parce que pour l'instant, les Américains ne sont pas encore attaqués à l'histoire de YouTube, et je pense que ce serait très intéressant d'avoir droit à un film qui montre l'histoire de YouTube, comment ça s'est mis en place, comment ils ont inventé ce magnifique format, ce magnifique média. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que les créateurs de la série culte s'étaient plus ou moins inspirés, enfin, ont été inspirés par David Fincher et son film Social Network, étant donné que Social Network est une adaptation, enfin, retrace l'histoire de Facebook. Ça aurait été intéressant, justement, de voir une mini-série qui montre le développement, la création de Dailymotion, à savoir le YouTube français. Et ça aurait été bien de montrer comment les mecs ont voulu un petit peu, on va dire, faire la course pour gagner le match entre Dailymotion et YouTube, pour savoir qui s'adapterait, s'imposerait dans le game francophone, sur les plateformes de, comment ça s'appelle, de vidéos, tout ça. Et quand on sait la tragédie qui a été l'histoire de Dailymotion, à savoir, bah, ça, comment dire, son succès et puis son échec retentissant, parce que franchement, qui regarde Dailymotion aujourd'hui, il y a encore dix ans, on était un petit peu dessus, maintenant, il n'y a plus personne sur Dailymotion, quoi, je sais même plus à quoi ça sert. Je pense que ça aurait été ambitieux, mais bon, love the story, quoi. Et donc, bref, l'histoire se prend très au sérieux, les personnages ont l'air d'être sortis d'une série, je sais pas moi, d'espionnage, de, je sais pas, où les mecs sont en course contre le terrorisme ou un truc dans le genre, et c'est ce qui rend la série désagréable. Tous les personnages sont désagréables, car à la rigueur, je pense que cette série aurait dû s'orienter vers quelque chose plus en lien avec la comédie, quelque chose de fun, quelque chose de, je veux dire, avec une sorte de dynamisme à la Martin Scorsese, quoi, un peu comme dans le loup de Wall Street. Ça aurait été bien d'exagérer le truc, or, à aucun moment, ça sort des clous, ça reste très aseptisé, ça ne se veut pas provoque, et c'est quand même assez paradoxal, sachant qu'à la base, Loft Story avait pas mal provoqué à l'époque, l'histoire de la piscine, tout ça, et non, non, on reste bien dans les clous, et on met juste en avant le côté lutte interne auprès des grandes chaînes, auprès des producteurs, auprès des gens qui comprennent pas le potentiel, etc. Alors on a droit à des personnages vraiment clichés, quoi, comme celle qui incarne Alexia Laroche-Houbert, donc celle qui est derrière l'émission, on a droit au cliché de la productrice, directrice, qui a tout compris, qui est visionnaire, qui a dix coups d'avance sur tout le monde, qui prend des risques, etc. Personnage très antipathique, la meuf qui joue Laroche-Houbert ou je sais pas quoi, actrice d'ailleurs qui a un jeu plutôt médiocre, mais bon, quelque part, j'ai envie dire que c'est pas tellement sa faute, c'est davantage dû, enfin, à cause de la mise en scène, une mise en scène très scolaire, champ contre champ, producteurs qui sont montrés comme des méchants de James Bond, enfin, c'est assez grotesque, parce que, enfin, c'est assez grotesque, ça se prend au sérieux, alors qu'à la base, c'est quand même un sujet assez léger, enfin, du moins, un sujet qui se veut pas ultra sérieux, ultra stressant, vous voyez l'idée. Donc, niveau tempo, niveau mise en scène, ils en font des caisses, et ça en devient indigeste, lourdingue. Et le jeu d'acteur n'aide pas vraiment, parce que, bah, ils font tous plus ou moins leur boulot, c'est le minimum syndical, ils se contentent simplement de rédiger leur texte, sans grande intensité, et le plus cringe là-dedans, c'est qu'on met en avant des personnages qui incarnent des personnalités de seconde zone, quoi, donc, bah, des gens comme Loana, comme Benjamin Castaldi, comme, je sais pas, comme, comment il s'appelle, là, Boulet, Stevie Boulet, ou je sais pas quoi, enfin, la France en est là, quoi, je veux dire, on réalise des séries sur des personnalités qui ont, bah, des personnalités comme ça, quoi, c'est, et je n'ai rien contre eux au niveau individuel, je veux dire, ils ont fait comme tout le monde, ils ont tenté de survivre, d'exister, ils ont fait leur life, quoi, je n'ai rien contre, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est, enfin, ce qui m'ennuie, c'est l'ambition à la française, mais ça, là aussi, je vais en parler en seconde partie, puis en plus, ce qui est marrant, c'est que la façon dont c'est montré, c'est qu'il y a une mise en scène qui est très prétentieuse, quoi, c'est, on est, c'est au niveau du placement des caméras, au niveau, enfin, ça, on sent qu'il y a des moyens, on sent qu'il y a une équipe qui est très pro derrière, mais ça passe pas, quoi, ça, il n'y a pas cette proximité qu'on peut créer avec les personnages, étant donné que la façon dont c'est filmé est très, encore une fois, je le dis, très prétentieuse, c'est très sérieux, quoi, ça se prend trop au sérieux, or, on aurait aimé, je pense, pour beaucoup, voir un peu plus de légèreté là-dedans, un peu plus d'humour, or, il n'y a pas un seul moment où c'est fun, il n'y a pas un seul moment où j'ai rigolé, quand il se balance des punchines à la gueule, on sent bien que c'est scripté parce qu'on n'y croit pas une seule seconde, les mecs n'ont pas pu sortir ça comme ça d'une traite, on voit bien qu'ils récitent simplement un texte, d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a des plans qui me font un peu marrer, comme ce passage où il y a les producteurs de télé qui sortent de leur bagnole et pour donner un effet dramatique, un effet sérieux, il y a un plan sur les portes qui se referment, genre on voit un mec en beau costume qui sort et il y a un plan sur la porte qui se referme, ok, ensuite, il y a un deuxième homme d'affaires qui sort, deuxième patron de chaîne, boum, plan sur la porte qui se referme, enfin, c'est quoi le concept, là ? Concernant la reconstitution, étant donné que ça se déroule début 2000, 2000, 2001, bah, c'est correct, on revoit les vieux téléphones, on revoit les vieilles télés, les télés cathodiques, tout ça, les fringues un petit peu, mais globalement, c'est pas non plus une immersion ultra réaliste, ultra travaillée, on n'est pas dans l'amour ouf de Gilles Lelouch, quoi, ou pour le coup, comment ça s'appelle, l'immersion dans les années 90 c'était très réussi. Bon, bien évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas le même budget, mais concernant la reconstitution, bon, bien, ils ont fait le minimum syndical, quoi, on montre quelques téléphones, quelques sonneries de portable de l'époque, le bruit d'internet quand vous allumez le PC, voilà, c'est tout, quoi. Et en soi, c'est déjà pas mal. Mais bref, quoi qu'il en soit, niveau mise en scène, c'est très scolaire, c'est très moyen, niveau jeu d'acteur, c'est pas terrible, il n'y a aucun personnage pour lesquels j'éprouve de l'empathie, même pour celle qui incarne Loana, les autres personnages, pareil, j'ai éprouvé aucune sympathie pour aucun d'entre eux, alors que pourtant, ils sont censés dégager un minimum d'humanité, or, j'ai rien ressenti du tout. Et tous les autres personnages sont interchangeables, bon bref, niveau acting, c'est zéro. Niveau musique, c'est des trucs dramatiques, encore une fois, c'est de la musique qui se prend au sérieux, c'est presque lunaire par moments. Heureusement, de temps en temps, on a droit à des musiques d'époque, fin 90, début 2000, pour nous rappeler que coucou, on est en 2000, 2001, donc ça permet d'avoir une espèce de, comment s'appelle, de marqueur temporel. Et concernant le reste, écoutez, rien à signaler, rien à redire, c'est pas une série qui va révolutionner le game, c'est pas un indispensable, je lui mets un 4 sur 10, et j'estime être assez généreux. Les américains, ils produisent le Tchernobyl, les coréens, Squid Game, nous culte. Même le titre, il est prétentieux quoi. Maintenant, c'est parti pour l'analyse en profondeur de cette série, ou plutôt du concept de télé-réalité. En fait, j'ai fait un petit mix, alors j'ai pris quelques notes quand même, parce que bon, il fallait bien que je rentabilise le temps d'isonnage, donc j'écrivais des idées qui me venaient en tête comme ça pendant que, pendant que je regardais. Et voilà, il faut qu'on parle de quelque chose de dramatique, c'est que cette série nous fait rentrer dans le cercle vicieux de la boucle, parce que s'il y a mal quelque chose qui me dérange en France, c'est qu'on a une espèce de fascination pour le passé, et pas le passé spécialement le plus glorieux quoi. Parce que je vois par exemple avec mes, comment s'appellent mes amis boomers, ils ont tendance un peu trop à boucler sur leur histoire. Oh là là, les années 60, 70, c'était génial, les années 80, c'était fantastique, enfin, mes amis de cet âge là, ils sont dans ce genre là, et également les personnalités que l'on voit à la télé. Quand vous écoutez des Sardou, des mecs comme ça, des Gérard Lanvince, et ces mecs là, ils nous parlent que du passé non-stop, et ils nous font bien comprendre que l'époque dans laquelle ils vivent, en gros c'est de la merde quoi. Alors que non, cette époque n'est pas plus pourrie que celle d'avant, et je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord, certains vont me dire que cette époque actuelle est horrible, atroce, écoutez, je suis un pauvre, je suis un galérien, je le précise, pour ceux qui ont l'habitude de me voir, je préfère largement être pauvre aujourd'hui plutôt qu'il y a 40-50 ans, et si j'étais riche, et bien je suis sûr et certain que je préférerais être riche maintenant plutôt qu'il y a pareil 40-50 piges. J'ai beaucoup de mal avec le côté nostalgique, infécond, de ces personnalités qui nous cassent les oreilles sans arrêt dès qu'on leur tend le micro, ils se plaignent sans arrêt, je sais pas, l'autre jour j'écoutais pareil Didier Bourdon qui se plaignait de l'époque parce qu'on peut plus rien dire, patati patata. Alors oui, je suis d'accord Didier, on peut plus dire des dingueries comme dans les années 90, parce que c'est vraiment un drame déjà d'une, et surtout, bah oui, on peut plus dire les dingueries d'avant mais on peut toujours tourner des films non-stop qui bident au box-office tout en sachant qu'on va pouvoir continuer à faire du cinéma. Parce que c'est ça aussi l'époque, l'époque miraculeuse que vous critiquez actuellement, je parle surtout des nantis, tout ça, c'est une époque qui vous fait vivre grassement. Petit tacle à Didier Bourdon que j'adore, enfin, que j'adorais dans Les Inconnus des années 90, il était vraiment talentueux avec son équipe, ils étaient géniaux, les Inconnus, bon bah Didier Bourdon depuis une bonne quinzaine d'années, il enchaîne les comédies, des comédies sans âme, sans originalité, ça n'arrête jamais quoi, et c'est pas des comédies qui cartonnent au box-office, c'est pas des comédies qui font systématiquement des millions d'entrées. Enfin, les mecs qui se plaignent de l'époque alors qu'ils sont juste gavés de pognon, ça me sidère. Et le truc avec cette série, c'est que j'ai peur qu'on prépare la génération, ma génération et celle d'avant, à boucler comme leur prédécesseur. Et j'ai bien l'impression que dans dix ans, plutôt que d'adapter des séries, je sais pas moi, sur des explorateurs, sur des conquérants, des mecs comme ça, des inventeurs, des trucs dans le genre, avec un truc dynamique, avec un style intéressant, au lieu de ça, on va nous produire, je pense, dans dix ans, la genèse de Secret Story, pourquoi pas, on peut en être là, où on verra un acteur qui incarne Michael Vendetta ou des gars comme ça. Secret Story, c'est un petit peu, on va dire, l'extension du Loft Story à la fin des années 2000, début 2010. A l'époque, j'avais, ouais, je sais pas, 17, 18 ans et je voyais toutes mes copines, tous mes potes qui regardaient ça, ça m'ulcérait quoi. Et je ne parle même pas de toutes les déclinaisons qu'il y a eu parce que Loft Story a vraiment ouvert la voie à tout plein d'émissions de télé-réalité, tous plus débiles les unes que les autres. Et d'ailleurs, je voudrais en parler justement de l'impact de la télé-réalité, ce que j'en pense, mais ça c'est plus pour après. Mais pour revenir donc à ma critique, on va dire, du boomerisme mental, j'ai peur que dans le futur, effectivement, on boucle une nouvelle fois. Donc imaginez dans 10 ans, série sur Secret Story, dans 20 ans, série sur TPMP, même si je ne critique pas en soi TPMP parce que c'est la seule émission actuelle que je soutiens parce que c'est la seule à mettre en avant les prolos, les travailleurs, les galériens, les gens du quotidien, les gens du petit peuple. C'est la seule émission qui le fait, c'est pas quotidien qui s'y colle, ni qu'à l'époque, ni des émissions comme ça. Vous n'êtes pas prêts de voir un prolo chez eux, croyez-moi. Par contre, des hommes d'affaires, des éditorialistes, des hommes politiques, des acteurs, il n'y a pas de soucis, on leur déballe le tapis rouge. Et donc j'ai peur qu'on s'enferme un petit peu dans cette boucle parce que j'ai l'impression que les gens de... pas ma génération mais celle d'avant, eux aussi sont dans une espèce de délire nostalgique à fantasmer les années 80, 90, début 2000. Alors j'entends bien que la nostalgie fait part de l'humanité. On est naturellement nostalgique. Moi aussi, je suis nostalgique de mes meilleures années, les années fin 2000, début 2010, je suis nostalgique de ma vingtaine. Pour autant, il faut aller de l'avant car on n'est pas solo au monde, il y a les nouvelles générations qui arrivent et moi je vais être dans le coup et je peux pas m'empêcher de comparer le mindset des français, enfin de nos contemporains avec les américains. Par exemple, je parlais de Sardou de ces mecs-là, bah écoutez, je sais pas, comparer les interviews de Sardou, de Gérard Lanvin ou des gars comme ça avec ceux de Stallone ou de Charles Denugger. Ces mecs-là, à aucun moment ils vont dire « Ah, les années 2000, 2010, non, moi j'aime pas, moi je... Ah, les années 70, qu'est-ce que ça me manque ? Ah, c'était génial quand on allait au Gold Gym, quand on tournait Rambo, c'était fantastique, moi cette époque elle me fait chier, elle me dégoûte. » Non, 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 les mecs sont pas du tout dans ce mindset, ils vont de l'avant, ils s'adaptent à leur époque et malgré leur âge, et bien ils gardent un mindset de gars de 25-35 ans et ça c'est quelque chose à encourager. Or, avec ce genre de série, on entretient, on va dire, cette espèce de délire de bouclage sur le passé et pour moi ce n'est pas une bonne chose. Et encore une fois, on ne boucle pas sur le meilleur de notre passé parce que franchement, avoir la nostalgie du Loft Story, c'est quand même inquiétant. En tout cas, j'ai peur qu'on nous embarque dans une nostalgie inféconde et ça m'inquiète parce que moi j'ai envie qu'on aille de l'avant, qu'on se projette plutôt dans le futur plutôt qu'on regarde dans le rétroviseur. Il n'y a rien. Oui, c'est intéressant, c'est cool 5 minutes, mais il faut quand même se focus un petit peu vers le futur parce que ce n'est pas pour rien qu'on est le pays, je pense, qu'on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Alors oui, ok, l'insécurité, la politique, ça joue beaucoup, mais je pense que boucler constamment sur le passé, dire que le passé c'était génial et qu'aujourd'hui c'est de la merde, ça ne doit pas aider à ce que les gens se sentent mieux dans leur peau. Je pense. Bon alors, tout ce que j'ai noté globalement c'était des points par rapport à la série, ce qu'elle incarne, donc finalement j'ai tout fait de tête, mais il y en a un autre que je voudrais soulever, c'est le rôle de la télé-réalité concernant l'évolution des mentalités, car si j'exècre, on va dire, la télé-réalité comme Loft Story, tout ce que ça incarne, tout ça par rapport, on va dire, à cette vulgarité, ce genre de truc, même si en soi, c'est une vulgarité qui, on va dire, à prendre avec des pincettes parce que c'est facile de taper sur des émissions comme Secret Story parce que, enfin Loft Story, pardon, parce que c'était quoi ? C'était des gens, on va dire, de classe populaire comme par exemple Loana, des meufs comme ça, c'était des gens issus du prolétariat, de la classe moyenne, ce genre de choses et c'est principalement la raison pour laquelle cette émission était considérée comme vulgaire. Pareil, ça m'inquiète, ça aussi, j'ai peur que la France continue dans cette voie, j'ai peur qu'on reste dans une espèce d'élitisme de circonstance qui est assez malhonnête parce que, oui, Loft Story, c'était vulgaire mais vous croyez que les autres émissions c'était mieux ? Penchez-vous sur les émissions de Thierry Hardisson dans les années 90 et 2000, c'était pas mieux parce que Hardisson, il s'est toujours un petit peu, comment dire, tirer la couverture du mec le plus classe, du plus cultivé, du plus, comment dire, du meilleur, du mieux, enfin, les chevilles de, comment s'appelle, d'Hardisson, je sais pas comment il fait pour mettre ses pompes vu les chevilles qu'il doit avoir le mec, tellement qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, il tire la couverture vers lui, il a tout inventé, il a tout créé, il est génial et quand vous vous penchez sur les émissions d'Hardisson, c'était pas mieux parce que oui, sur son plateau, le mec il ramenait des stars, des politiques, des mecs comme ça, mais globalement, 90% des questions, ça tournait autour du huc, quoi, c'était pas mieux, la différence entre le Love to Story et des émissions comme celle d'Hardisson, c'était juste le package, l'enrobage, et ça dénote quelque part pour moi une certaine forme d'hypocrisie parce que Love to Story, on a tapé dessus, à juste titre, mais comment dire, j'estime que d'autres émissions méritaient là aussi, on va dire, une petite claque humiliante derrière la nuque, quoi, et notamment les émissions d'Hardisson, c'est, je sais pas, ces 20h10 pétantes, ces trucs là, bon après c'est clair et net que ça n'est pas du tout la même portée, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir, et quoi qu'il en soit, Love to Story avait ses défauts, oui, mais ça a quand même permis de faire évoler les mentalités, malgré le fait que oui, comme j'ai dit, je déteste la télé-réalité et tout ce que ça donnait par la suite, même les émissions de télé-réalité chansons comme Star Academy, de ces trucs là, je sais pas, Popstar, enfin moi je ne pouvais pas supporter ces trucs là, mais c'est personnel, je sais que beaucoup de gens de ma, enfin ceux d'avant ma génération ils adoraient ça, et donc mon avis pour le coup n'engage que moi, mais du point de vue, comment ça s'appelle, du point de vue fonctionnel, et bien Love to Story a quand même eu sa petite part d'utilité, je tiens à dire que quand j'ai vu Love to Story débarquer, Star Academy, j'étiens un peu la gueule parce que ça avait cassé on va dire la dynamique et l'ambiance qu'il y avait au sein de ma propre famille, car chaque hiver, chaque été il y avait, enfin je sais plus quelle saison, mais il y avait grosso modo ma famille qui venait, donc mes cousins, mes cousines, tout ça, venait on sortait, c'était pas mal, or quand ces émissions sont arrivées, et bien toute la famille était rivée devant la téloche, donc c'est marrant parce qu'on dit tout le temps que les gamins sont rivés sur leur téléphone, leur smartphone, tout ça, alors que bah, ça date pas d'hier quoi, dans les années 2000, tout le monde était sur son poste de télé quoi, à délaisser plus ou moins les activités familiales et ça franchement, bah ça me faisait un peu chier, mais du point de vue, du point de vue évolution des mentalités, et bien ça a permis, on va dire, de faire sauter quelques verrous, notamment des verrous, on va dire sociétaux, comme par exemple, le fait de se montrer, le fait de s'assumer, je sais pas, l'histoire de Loana par exemple, dans la piscine, ça avait choqué tout le monde, bon bah maintenant, c'est plus tellement choquant, et en soi, est-ce que c'était si choquant que ça, bah pas tant que ça en réalité, enfin moi je pense, alors après c'est mon côté latin, je suis pas spécialement choqué par les, on va dire, par les plaisirs de la chair, mais ça a permis de faire au moins, évoluer les mentalités, ni en bien, ni en mal, mais ça les a fait évoluer, et pour avancer, on a besoin d'évoluer, et pour ça, bah il faut secouer un petit peu le cocotier, sortir des trucs un peu choquants, et c'est pas une mauvaise chose, donc quelque part, le Love the Story, même si c'était un peu cringe par moment, même si c'était pas spécialement du haut level, du haut niveau, et bien ça a quand même eu son utilité, bon bien sûr, vous avez vu comment je parle, je suis pas un expert, je suis pas un analyste, je suis pas un psychologue machin, mais ça a quand même eu un impact, on est sorti on va dire de l'ancien monde, d'une télé on va dire qui était assez, comment dire, assez, qui était mi-élitiste, mi-bauf par moment, avec certaines émissions, qui étaient quand même assez drôles, et puis assez fun, il y avait des programmes populaires, oui, mais la télé avait encore ce côté, on va dire, cette espèce d'élitisme, plutôt sérieux, assez solennel, et on a ce truc qui débarque, cette nouveauté, et bah ça a eu un impact non négligeable, et qui sait comment la télé aurait évolué, si Secret Story n'avait pas débarqué, si on n'avait pas eu la télé réalité, qu'est-ce que ça aurait donné, j'en sais rien, et c'est plus ou moins intéressant d'y penser, alors Love the Story, qu'on aime ou qu'on aime pas, on ne peut pas négliger l'importance, l'impact de cette émission, sur le mindset, sur le, comment ça s'appelle, sur le paysage audiovisuel français de l'époque, et ça a permis, j'ai envie de dire, de faire rentrer la France dans le nouveau millénaire, dans une nouvelle vision, dans une nouvelle approche, car au moins, la différence entre une série comme Cult, et Love the Story, et bien Love the Story, c'était original à l'époque, c'était nouveau, c'était novateur, ça avait, on va dire, un petit vent de fraîcheur, or Cult, bah c'est une série qui arrive avec, bah plus de 15 ans de retard, désolé les gars de vous choquer, mais, bah, par exemple, Social Network, donc le film qui adapte l'histoire de Facebook, ils n'ont pas attendu, Facebook était créé, je crois, en 2004-2005, ça a commencé à être vraiment mainstream, vers 2008-2009, ils n'ont pas attendu, ils ont tourné le film en 2010, enfin, ils ont tourné le film en 2009, ils l'ont sorti en 2010, nous, on sort ça, enfin, un film sur Love the Story, on sort ça 25 ans après, enfin, 24, on ne va pas chipoter, et ça en dit long là aussi, sur le, comment dire, sur nos productions, quand on se veut original, on a toujours 50 ans de retard, merci d'avoir suivi ma réflexion jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donnez votre avis dans les commentaires, c'est hyper important, rebondissez sur ce que je dis, n'hésitez pas, reprenez-moi si j'y dis des bêtises, tant que c'est de façon courtoise, bien évidemment, prenez bien soin de vous, à une prochaine, plein de bisous à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada